Et c'est dire que vous devez être très courageux, vous devez accepter à venir suivre les cours. Vous êtes informés, on n'a plus besoin de vous dire comment laver les mains, comment accepter également la licentiation. Mais, quelquefois, il faut que vous vous rappelez. Donc, soyez des bons messagers auprès de vos amis et appelez vos amis, dites-leur de venir, que les cours continuent. Surtout que vous êtes en fin de cycle. Et c'est difficile si l'année planche continue par votre niveau. Ça va être vraiment une peste à votre niveau. Avec tous les projets que vous avez, c'est un des projets de voyage, c'est à l'ouverture. Et si Dieu a fait aujourd'hui que le gouvernement a trouvé une solution, on a repris, je crois qu'il faut être davantage motivé et motiver vos enseignants. Et là, c'est tout ce qu'on vous donne comme conseil. Une fois à la sortie, et bien sûr, ce n'est pas ici, donc, une fois à la sortie, ce n'est pas la peine de mieux. Ressayez dans la cour, vous embrassiez, et vraiment, je n'ai pas la peine de ne pas rester de la distance. Une fois à la sortie, respectez tout. Merci à vous. Vous avez été tous les cours de la journée. Vous avez été utilisés, ce qu'il faut utiliser à la porte pour l'arrivée. Et Dieu nous a aidés tous. Il y a eu cette maladie, cette pandémie depuis des mois. Nous sommes enseignants, parce que nous sommes disciplinés, et nous avons réveillé tout ce qui a été débaté pour que nous soyons enseignants et que nous continuions le travail que nous avions promacé il y a un jour ou l'année. Donc, je vous souhaite ce qu'il y a encore une fois. Et Dieu vous dit, je ne vais pas lâcher. Dans la situation difficile, nous allons travailler et nous allons réussir. Parce que tout simplement, nous avons la volonté de réussir. L'avenir de la Guinée, c'est tout. Donc, à l'intérieur, nous serions là, prêts à suivre, c'est tout. Après, nous terminer l'année, à faire la beauté. C'est cela. Donc, je ne vais pas débat nous dans le droit de la science sociale. Et là, il vient d'être ici, c'est quoi ? Là, c'est tout, là, c'est 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 là. Donc, on est rentré, c'est parce que le département qu'il nous a présenté, il n'y a pas très bien. C'est bien que vous serez là. Que sont les sciences sociales ? Les sciences sociales ? La socialité. C'est ça. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Bonjour, chers étudiants. Merci, c'est très bien, c'est facile. Merci à tout l'administration de l'université, qui a aussi contribué à l'école, qui a été ici. Nous, à l'inspectant, les vêtements qui ont été déniqués par le site de l'Université de l'Université. Il s'agit de la prise de la température à la rentrée. Il s'agit de cela que vous venez avant de l'entrée. Il s'agit du port des masques. Il s'agit aussi de la distanciation. C'est du respect de ces mesures. Nous nous en faisons ici. Parce que ce matin, quand nous avons été déçus, pour nous et le représentant de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université, ce n'était pas pour constater la présence des étudiants dans le sable. Mais c'était plutôt pour revoir la qualité de l'Université de l'Université de l'Université. Parce que c'était dans la tête de l'Université 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 de l'Université. Nous avons dit que vous, vous avez dévancé. Parce que l'un de l'un qui a fait, ce n'était pas de tout. De nos points de vue. C'était juste pour voir, est-ce que les kits sont prêts ? Est-ce qu'il y a de l'eau ? Est-ce qu'il y a de la chapelle ? Est-ce qu'il y a des masques qui ont été arrêtés ? Est-ce que ça a été nettoyé ? Est-ce qu'on a pris toutes ces discussions, il y a des emplois d'État, les conseils sont adaptés ? Donc on a trouvé que tout a fait et nous nous en félicitons. Merci pour l'engagement de l'Université de l'Université. Parce qu'il y a beaucoup qui essaient de divertir un peu en nous disant que nous sommes en fait que l'Université de l'Université de l'Université. C'est une sorte de l'économie qui n'a pas de séparation de séparation de séparation de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université. Et aussi nous encouragons les élèves dans les différentes savaítances l' Est-ce que la recherche lui est enseignant de matériel ? Oui, nous avons eu un autre chef de département, le chef de Canada. Bien, bien, vous pouvez la déployer. Quel cours ? Je suis un chef de l'art. Merci. Nous avons assisté à ce moment-là. Est-ce que toutes les dispositions sont réunies pour qu'il y ait certains dans les bonnes conditions ? Tout à fait. Oui, oui, c'est-à-dire au niveau du portat. Au niveau du portat, il y a la prise de la température, la lavage d'eau-maine, et même devant la salle d'eau-maine, dans la salle qu'on venait de boire. Aussi, le respect de la licentiation civile, c'est-à-dire que tout le monde arrive, et que les légers sont respiratifs. C'est-à-dire que les étudiants et les autres. Pourquoi vous, vous avez décidé de venir ? Oui, en fait, nous, nous avons décidé de venir. Ce n'est pas, on n'est pas dit que nous ne soutenons pas nos mouvements. Mais, en fait, nous, nous sommes vers la fin. Il suffit qu'il nous reste deux mois qui pour vouloir rester à la maison. Je n'ai pas souffert. Non, j'ai conçu à mes amis, j'ai lancé un appel à mes amis qui sont assis à la maison, de faire tout possible de nos jeunes, pour qu'en s'en puissions terminer l'année. On n'est pas dit, non souvent, si nous souvons le mouvement, ça va réussir. En fait, ça peut réussir. Mais, essayons de pousser l'année, pour terminer l'année en beauté, pour que l'année prochaine, j'ai un peu ça. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. Présentez-vous. Je m'appelle Bangura Lucien, étudiant à l'université de l'Anse-en-Côte-de-Rése-Fougar, département de sociologie, groupe 2. Groupe 2 ? Oui. Vous faites la licence 2 ? Je fais la licence 3, cette année. Ok, vous n'avez pas eu de cours ce matin ? Bon, j'ai cours à 11h. Nous avons cours à 11h, mais comme les professeurs sont d'abord dans les salles, nous attendons à 11h, nous allons rentrer dans les salles pour suivre les cours. Quel est le constat que vous avez fait par rapport à la reprise de ce matin ? Bon, par rapport à la reprise de ce matin, nous avons vu, il n'y a pas assez de personnes à l'université, précisément nos amis, il n'y a pas beaucoup de personnes. Et nous qui avons eu la volonté de venir, nous sommes venus, nous sommes rentrés. Ils nous ont retrouvés parce que l'université n'est pas remplie comme avant, quoi. Vu la pandémie, il a jugé beaucoup aux gens. Est-ce que vous pensez qu'ils ont répondu à la table des étudiants qui ont appelé à vos côtés de cours ? Oui, 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 il y a certaines même qui ont une question de courant, mais certaines aussi n'ont pas le courage de venir. Parce qu'ils jugent déjà qu'il y a l'affaire de la maladie là, donc c'est assez qu'il y a, il y a peut sûrement trouver une solution pour cette pandémie. Il y a certains aussi qui dénoncent le coût exorbitant du transport. Oui, il y a aussi certains de nos amis qui sont là à s'expliquer parce qu'il y a eu l'augmentation du transport. Donc, de la maison jusqu'à l'université, on double le transport, certains n'ont pas les moyens pour venir, et ça aussi ça empêche beaucoup de personnes. Qu'est-ce que vous, personnellement, pensez de cela ? Bon, nous, personnellement, nous pensons que l'État au moins puisse faire quelque chose pour nous parce que, vu l'augmentation du transport, ce n'est pas facile parce que nous sommes tous les étudiants et la famille aussi n'ont pas beaucoup de moyens comme ça. Mais s'il y a une diminution du transport, ça pourra aussi améliorer notre condition pour que nous puissions au moins, pour que nous puissions au moins terminer bien les études. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je félicite à l'heure, le chef de département qui vient d'arriver, je félicite son équipe et je félicite mes collègues ici présents qui, depuis deux semaines, sont en train de préparer cette rentrée universitaire. Les instructions du président de la République ont été effectivement respectées à l'UGLC. Vous avez vu toutes les salles, elles sont propres. Vous avez vu les étudiants, ils observent toute la distanciation requise et ils lavent les mains, ils aient leur bavé, toutes les conditions sont reprises. Donc, je félicite les cadres ici présents qui ont travaillé dur dans la cour, dans le bureau et dans l'Écosse. Et je vous félicite, vous aussi, parce que vous êtes mobilisés, vous, de la communication. Vous êtes vraiment excellents et je vous félicite. Combien d'étudiants ont été prévus pour cette couverture ? Alors, pour aujourd'hui, il devait y avoir dans l'ordre de 1547. Pour aujourd'hui, ils sont, j'ai dit, ils sont 6000 dans l'1-3. Mais aujourd'hui, il a donné le chiffre, c'est 1547. Et tous les jours, donc, il y aura, les groupes vont se dénouveler et tout le monde fera son cours. Professeur, vous venez de dire que certains cours ont été démultipliés. Qu'est-ce qui a été fait pour accompagner ces enseignants-là qui doivent vous faire des heures supplémentaires pour pouvoir terminer le programme ? Ça, je ne peux pas répondre à cette question maintenant, là, parce que vous avez suivi et vous avez posé. Je sais que vous avez la réponse, mais on a eu la réponse. On n'a pas la réponse, c'est pourquoi on vous demande. Là, on va se faire pour ça. Le Covid, on vient de reprise initiale. Les cours ont repris et de la plus belle manière. On a trouvé aussi que la distanciation est respectée. C'est un étudiant par salle, par par table du mois. Là, ce n'était pas attendu comme ça, parce qu'on se disait que peut-être qu'ils allaient mettre deux par table. Mais finalement, on a retrouvé deux étudiants, un seul étudiant par table. Et à un endroit ici, j'ai vu que c'est un étudiant pour deux tables, si je veux le dire, parce qu'il y a toujours une distanciation d'une table qui est laissée entre lui et son voisin direct. Maintenant, je voudrais, avant même que vous nous posiez la question, parler un peu d'une question que vous avez posée, le recteur. Il s'agit de la démétriplication des cours et de ses conséquences. Ça, c'est vrai que le recteur ne le maîtrise pas. Le département pourrait peut-être apporter un début de solution, de réponse. Pas de solution d'abord, mais de réponse. C'est qu'on se rend compte que quand on démultiplie les salles, il va sans dire que les charges se multiplient au niveau des enseignants. Là, cela va induire du moins un supplément de budget qu'il faut donner aux heures supplémentaires. Nous l'avons calculé au niveau du département et nous l'avons estimé pour toutes les universités. C'est pour ça qu'aujourd'hui même, j'ai été appelé au cabinet pour dire que nous devrions nous retrouver pour aller discuter de ces problèmes-là au niveau du ministère des Finances. Mais à l'avance, puisque le montant n'est pas là dans leurs mains, qu'à cela ne tienne, ils se sont engagés. Nous les félicitons pour cet engagement citoyen. Parce qu'il n'est pas donné à n'importe qui. Ils auraient pu se dire qu'on règle tous les problèmes. Vous nous dites ceux d'où donnent la droite et puis on commence. Mais ils n'ont pas attendu ça. Chacun est venu. On leur a dit que vous allez doubler vos horaires. Mais ils sont là et puis ça se passe normalement. Je les remercie. Monsieur, on a envie de savoir qu'il y a des pauvres étudiants qui démontrent la cherté. Les transports de l'hôpital. Vous pouvez le dépistage massif dans ce nom de tous les étudiants. Le personnel de l'université, du département, qu'est-ce que vous comptez ? On reprend à ces préoccupations. D'abord du point de vue du transport. Vous savez que c'est un cas qui est national. Mais à ce que vous sachez, il y a des bus qui ont été mis sur ce axe. C'est tout pour son fond. Il y a des bus qui ont été mis sur ce axe. L'essentiel est de faire en sorte que ceux qui vont monter dans ce bus soient les privilégiés que sont les étudiants. Mais quelle est la distinction qui montre qu'un étudiant est différent de quelqu'un qui se rend au travail ? Donc il faut que l'on trouve des indices comme ça pour dire que quand le bus gare, c'est les étudiants qui montrent. Ça, c'est la discussion qui a été prise. Maintenant, d'autres sont en train d'être vues. D'ici que vous finissiez peut-être les deux mois de cours, on trouvera probablement une solution. Maintenant, les autres choses, je vous dis qu'en tout cas, tout a été pensé. Même si la solution n'est pas à portée de main, mais on a pensé à tout. On peut espérer que des solutions peuvent être trouvées d'ici pour l'arrêter. On est en train de le voir. Comme vous le savez, le dépistage se fait par certaines de nos institutions. C'est des institutions de recherche, de l'enseignement supérieur qui sont en train de faire le dépistage. Donc, nous allons, si cela est nécessaire, nous allons vous prendre pour faire le dépistage. Mais le plus important, c'est moins de savoir le statut de quelqu'un dans ce domaine-là que des dispositions que nous allons prendre. Parce qu'on suppose que là où nous sommes, on était sains. Quand on vient, on observe toutes les dispositions. Se laver les mains, se mettre à distance, porter les bavettes, respecter les principes. C'est sûr que ce n'est pas ici que la contagion va se faire. Et au sortir de l'université aussi, chacun lave ses mains avant de rentrer pour ne pas. Éventuellement, contaminer quelqu'un. Donc, il ne faut pas que ce soit, disons, le dépistage soit comme, disons, le départ qu'on nous a dit, il y a des principes à respecter, on est en train de les respecter. Et puisque la maladie ne vient pas s'abattre sur quelqu'un qui n'a pas respecté les principes, on va se considérer sain jusqu'au moment où on va conserver la caution.